Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes ? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au Marquis ? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive. Et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que d'orésie. Est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous ? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière ? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le Marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre ? Parce que le Marquis ne résiste pas à ceux qui lui résistent. Madame, rendez-moi un service. De quelle ? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Quel est l'état de votre cœur ? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, Madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez ? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur, et du coût que le Marquis m'a porté. Je mettrais 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je le forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ? Merci.